Les mesures seront prises dans le meilleur délai possible pour accorder aux collectivités territoriales de notre pays les compétences qui leur permettront de prendre une plus large part dans la gestion des affaires locales. Rien n'a été fait pratiquement sur le terrain. Il n'y a eu aucun changement. Le seul changement, c'est que le Parlement est en train de voter la loi sur la décentralisation. Mais dans les faits, il n'y a rien. On vient de voter une loi. On ne peut pas voir les résultats que cette loi va engendrer. Le chef de l'État a eu une touche particulière. La session extraordinaire qu'il a convoquée tout récemment, c'était pour accélérer la décentralisation, pour la mise sur pied également des recommandations du Grand Dialogue National. Avec le statut spécial dans les deux régions touchées par la crise socialiste, on a supprimé le poste de délégué du gouvernement. C'est une très bonne chose. La population a réclamé cela. Là, on est encore à l'état de proclamation. Sauf qu'il y a eu un texte de loi qui a été voté à l'Assemblée nationale et promulgée. Une grande loi d'orientation sur la décentralisation. Alors, chacun pourra apprécier selon ses attentes. Le principe est acquis, à savoir que les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, c'est-à-dire les communes et les collectivités oubaines, vont bénéficier de pouvoirs plus larges et plus précis que ce qu'on n'avait pas le passé. Nous avons reçu le document, le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Cela fait à peu près 501 articles. Je peux prêcher pour ma chapelle, parce que l'article 157 est clair là-dessus. La précolette et la gestion des ordures ménagères vont relever de la compétence des communes d'arrondissement. C'est-à-dire dans les villes où il y a la communauté, je pense que c'est une avancée assez certaine. Lorsqu'on regarde l'insalubrité dans laquelle est plongée la ville de Douala, on se demande s'il y a même une activité de précolette. Si demain, les communes d'arrondissement, qui sont les institutions d'opportunité, se chargent de l'enlèvement de ces ordures et surtout de la valorisation, tant mieux. Je pense que c'est une avancée. Le président de la République est en fin de parcours. Il a sept ans devant lui. Il a gouverné sans partage jusque-là, par décret. Même si tu es élu, en fait, tu es membre de son parti, qu'il maîtrise à fond, à vie. Et il maîtrise le système électoral qui fait que ceux qui sont élus, en fait, c'est lui qui les a désignés à travers son parti. Est-ce que vous pensez qu'à l'âge où il est là, où il veut terminer sa vie en beauté, quelle est la bonne raison que vous pouvez lui donner pour qu'il parte, qu'il change même de méthode ? Ce sont des méthodes qui lui ont réussi jusque-là. Pourquoi vous pensez qu'il peut vous donner même une once de son pouvoir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada